C'était un peu particulier, le 17 mars à midi a été annoncé le confinement. Sur trois compartiments, vous avez la partie interne, clientèle et puis sous-traitance, parce que nous sommes constructeurs de bâtiments professionnels. Ils ont pris vite le sujet de se retrouver chez eux à travailler en télétravail, et ça c'était extraordinaire. Ensuite, sur la partie sous-traitance, ça a été là pour le coup un tsunami important. L'ensemble des opérateurs ne savaient pas comment se prendre en charge sur cette nouvelle façon de travailler. Donc un arrêt de dix jours à peu près avant que l'OPBBTP nous annonce qu'il y avait possibilité, avec un protocole signé avec les partenaires sociaux, un accord qui permettait de travailler sur les chantiers. La relation client s'est faite principalement par téléphone, par mail, et puis par des échanges après en présentiel assez facilement. Rassurer nos clients sur la suite à donner par rapport au confinement, alors rassurer sur les délais, rassurer sur la santé financière d'une entreprise. C'est important quand même de rassurer la clientèle par rapport à ça, parce que c'est quand même traumatisant dans tous les compartiments, aussi bien en interne, en clientèle et en sous-traitance. Il y a eu beaucoup d'échanges à se dire, qu'est-ce que tu fais, comment tu vois les choses, et où est-ce que tu veux aller. Il y a eu un élan de solidarité, ce qui d'ailleurs on a retrouvé par ailleurs dans d'autres compartiments. La CCI nous a appelés, Serf France évidemment a été très proactif sur des sujets de push, comme je dis, d'informations. C'est très important pour nous d'être sentis soutenus. C'est de la flexibilité. Le VPN nous a permis d'aller chercher assez rapidement, quel que soit le lieu où on est, on peut aller chercher l'information, le plan nécessaire à aller montrer aux clients directement sur le chantier. C'est l'outil indispensable aujourd'hui, et ça c'est extrêmement pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada